Alors que la finale du champion va se jouer ce samedi là, Yezi l'artiste américain sera présente pour ce Thében Marla pour soutenir Vinicius Junior et le Real Madrid. Il faut rappeler qu'il y a en fait une de ses firmes qui a racheté l'agence qui officie pour Vinicius Junior Hendrik et pas mal d'autres joueurs. Actuellement c'est lui l'actionnaire majoritaire à hauteur de 51% donc il va donc assister à cette finale là pour essayer de soutenir son Poulon Vinicius Junior et ça va beaucoup compter parce que Vinicius actuellement il est l'un des favoris pour le Ballon d'or, ça c'est à rappeler. Et actuellement avec cette finale là le Real Madrid fait office de grand favori pour cette finale là et tous les individus sont réunis en fait pour qu'ils remportent leur 15e Ligue des Champions et ça sera vraiment un événement incroyable et d'un raisonnement vraiment incroyable parce qu'à chaque fois on sait que la finale de la Ligue des Champions surtout quand c'est le Real Madrid c'est un événement qui est suivi mondialement et venu sur la saison qu'il a réalisé et au Real Madrid cette saison c'est tout à fait incroyable au même titre que Jude Bellingham et même qu'il a mbappé un peu mais actuellement quand même il est l'un des protagonistes majeurs de ce parcours au fait du Real Madrid de la Ligue des Champions donc s'il fait une bonne finale et que le Real Madrid a marqué un but dans la finale ou quand même qu'il fasse un bon match que le Real Madrid remporte la Ligue des Champions, je pense que le Ballon d'or après va se jouer entre lui et Jude Bellingham et surtout s'il parvient parce qu'il y a la Coupe Américain qui vient dans quelques jours maintenant mais s'il parvient aussi à faire un beau parcours avec le Brésil ça sera assez intéressant je pense qu'il pourra en fait réaliser ce que le plus gros espoir du football le Brésilien Neymar n'a jamais se réalisé en fait et ça sera vraiment tout à fait incroyable et tout à fait mérité pour lui. Il y a aussi Kylian Mbappé qui a déjà commencé à fait lors de l'entraînement en fait de l'équipe de France qui s'est déjà dans Coréonique il y a déjà eu le rassemblement en fait donc peut-être par l'euro qui va se jouer dans quelques jours aussi donc en fait il a commencé à signer les mollets du Real Madrid parce qu'il y avait des fans qui portent le mollets du Real Madrid qui étaient là qui étaient présents à la séance d'entraînement donc il a signé quelques maillots et voilà donc on avait son regard à faire ça avec beaucoup de gens et ça va certainement être l'annonce au fait de son départ et sa présentation vont certainement donc se faire après l'affaire de la Ligue des champions et ce sera donc un nouveau chapitre dans l'histoire du football mondial que tous les hommes de football atelan avec impatience parce que ça va vraiment réduire le blason et vraiment donc réhaussir en fait l'engouement autour du football mondial.